bonjour alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est que nous allons identifier des types de verres sur une monture d'un client alors le client voudrait refaire sa paire de lunettes et on devra identifier le type de verres que vous avez sur sa monture vous allez au préalable bien essuyer les verres alors on va déjà regarder si notre verre possède des gravures et sur celle là nous pouvons voir qu'il y en a donc en utilisant l'appareil d'identification des gravures ça nous permet de mieux percevoir les gravures plus contrastées et plus grossies même si les verres sont rayés donc nous avons pu voir sur le verre qui avait les gravures de zeiss donc nous avons un verre de la marque zeiss la référence est marquée vd 50 dessus qui correspond à un verre unifocal drive safe on a pointé les verres et on a pu vérifier que la gravure par exemple vd 50 était bien du côté nasa donc nous pouvons voir que les gravures sont toujours à 34 mm l'un de l'autre ce qui va nous permettre de pointer centre optique et la croix de centrage donc sur la plaquette qui correspond à notre verre ça nous permet aussi de voir des petites options ici vous voyez par exemple que le verre individualisé il aurait été marqué v i 50 nous avons en plus un conseil de montage en centrage pleine pupille et c'est un verre de fabrication dans le cas du vd 50 nous avons placé le bas de la monture contre la platine et nous avons centré notre centre optique en face du frontofocomètre et pour la gauche pareil nous recentrons le centre optique directement sur l'appui vert en face du fronto pour le traitement on peut remarquer qu'il y a une sorte de reflet un peu violacé on peut identifier qu'il ya un anti reflet anti lumière bleue nous regardons sur le catalogue comment s'appelle ce traitement et si notre verre ne teinte pas au soleil on va utiliser cette lampe à uv au bout de dix secondes nous pouvons en théorie voir une teinte apparaître il ne teinte pas au soleil vous pouvez aussi utiliser la plaquette pour pouvoir repérer les demi écarts pupillaires et ici la hauteur ainsi que le diamètre utile qui est un verre décentré dans ce cas là donc comme sur ce verre là vous avez bien la croix de centrage 4 mm au dessus du centre optique vous pouvez prendre la hauteur directement en position primaire de regard sans avoir à appliquer la règle de ponctualité car elle est déjà faite alors nous allons faire un autre exemple cette fois ci avec un verre progressif on a procédé de la même manière pour les verres progressifs donc on a identifié donc l'indice du verre donc le 50 qui a dessus veut bien dire l'indice 1 5 et en plus on a pu repérer l'addition dans ce gars là l'addition était de 1 50 et indiqué au niveau temporaire ici donc on a pu repérer les gravures donc la croix de centrage et le cercle de la vision de loin où vous allez pouvoir pointer avec votre fronto faut commettre la correction à cet endroit là ici où est en règle générale la mesure du prisme d'allègement on pourra marquer que dans ce cas là on a six millimètres de différence donc vous avez aussi le choix de la hauteur de la vision de prêt pour la progression pour avoir une progression courte standard voire même longue donc ce verre là est totalement personnalisable donc il est recommandé de prendre toutes les mesures pour le client donc les mesures à prendre sont l'angle pantoscopique la distance vers oeil langue de gable et la distance de lecture donc voilà vous savez comment identifier un verre correcteur pour pouvoir recommander à l'identique pour votre client alors voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à la société la paire ou zeiss merci beaucoup à bientôt au revoir merci et Sous-titrage ST' 501